Bonjour à tous, bonjour Bob, nous allons procéder à l'ouverture d'une sublime box Hero Collection Yu Yu Akusho, qui m'a coûté bien cher d'ailleurs, alors que pourtant c'est... Les box DB sont beaucoup moins chers, ils sont beaucoup moins rares. Bah voilà, donc le truc c'est que c'est Hero Collection Yu Yu Akusho, donc Hero Collection de base c'est pas cher parce que les gens ils s'en foutent, et Yu Yu Akusho c'est pas cher parce que les gens ils s'en foutent, mais pourtant la box elle a été chère. Donc vas-y montre nous un peu à quoi il ressemble. C'est une jolie box, voilà, avec quelques cartes pour montrer justement quelques visuels. Ouais les cartes on dirait plutôt des stickers panini dessus. C'est ça, voilà. Vas-y montre en dessous ce qu'il y a là, là. Y'a pas grand chose, en dessous il y a rien, c'est tout blanc par contre. Vas-y montre le devant. Là en fait voilà, quelques... Ouais bon ça fait un peu flou avec la vidéo. Demandera à Shinta, de la tradition. Ouais je pense que je sais rien, c'est juste Hamadako. Hop. Hero Collection. Ouais. On va ouvrir ça proprement. Ouais vas-y. Faut savoir que la box je l'ai eu il y a deux jours, mais j'ai attendu Juju. Voilà. J'ai attendu de faire la vidéo pour pouvoir l'ouvrir, donc je trouve ça un peu comme indégurable, c'est pas grave. Qu'on s'en fout ça c'est... C'est plastique. Voilà. Attends, 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 je te sors les ciseaux, j'ai les ciseaux, c'est vrai, j'ai oublié. Hop tiens, tiens l'iPhone. Tiens. Donc, nous y sommes. Donc alors déjà un petit commentaire sur le format de la box ? Alors ça me fait penser pas mal au box, au box Memorial, au box Hero Collection notamment. Non pas Hero Collection. Memorial. Memorial Photo parce qu'en fait le truc c'est que les box Hero Collection classique, elles sont, les boosters sont posés en deux rangées verticales, debout. Et donc là ouais, donc ça ressemble au Memorial Photo au niveau de la box. Vas-y, montes-nous au booster. Plutôt sympa la box avec des séparateurs pour vraiment bien... Voilà, c'est pas fouillé en fait, c'est vraiment bien rangé. Dis un petit mot, t'as pas ton booster par deux là ? Si, si, attends, je te... Tiens, hop. Voilà. Voilà, donc... Alors tiens. Voilà, donc booster par un, booster par deux, voilà. Voilà. Donc, alors est-ce qu'on a une année dessus ? Euh... Est-ce qu'on a une année dessus ? Bonne question. Bonne question. Je sais pas. Non, pas d'année. J'ai pas d'année. Ok, donc un petit commentaire sur le logo Hero Collection ou quoi ? Ouais, faut savoir que voilà. Faut savoir que... Ça, je l'avais parlé dans le 6, si vous voulez, en fait, on a le logo, voilà. Je zoome bien sur le logo là. C'est le logo Pierrot, en fait. Tu parles de celui-là ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je parlais pas de celui-là, mais... Qui est différent, par exemple, voilà, d'un logo, d'un logo Toei. Ouais. C'est pas le même éditeur. Après, le logo... Tu parles de celui-ci, là ? Je parles du logo Hero Collection. Là, le logo Hero Collection qui est le même que celui du Booster Sailor Moon Part 1, mais Sailor Moon Part 2 et You Acouche Part 2, c'est le logo classique. Le logo classique que, bien sûr, j'ai sur mon t-shirt Hero Collection. C'est bon, ça passe à la vidéo, là ? Attends, là, c'est mieux, là. Là, vu que je suis un grand fan du logo Hero Collection. C'est vrai, en fait, ils ont changé le logo. Les premières collections, ça a toujours été un petit peu classique. Et après, ils ont changé et ils ont fait des logos, on va dire, un peu plus travaillés. Voilà. Un peu plus sympa. Donc, du coup, ça montre que les deux premières séries Hero Collection sont Sailor Moon et You Acoucheau. Ils sont sortis avant les DB. Voilà, et donc, Dragon Ball, Slam Dunk et Magic Knight, Rayart sont sortis plus tard. Donc, on peut en conclure que, entre guillemets, You ou Sailor Moon, parce qu'on n'a pas vraiment la date de sortie. Non, il n'y a pas d'année dessus. On peut dire que, voilà, une DB Collection, c'est vraiment, elle est vraiment à l'origine des Hero Collection. Et on va dire que DB, c'est en inspiré par la suite. Voilà. Donc, là, d'ailleurs, un petit truc sympa, un petit effet de relief que je n'avais pas remarqué. Ah, bah ouais, classique, quoi. Voilà, le petit truc qui s'enlève proprement. Ouais. Voilà. Alors, il faut savoir que sur les Boosters, donc, en fait, il y a en tout 20 Boosters, de 10 cartes chacun. C'est sûr ? Ouais, il y a 20 Boosters. Ah ouais. Il y a 20 Boosters, ça fait 10 cartes chacun, donc en tout, ça fait 204. Il faut savoir que dans un Booster... Vas-y, composition. Ouais, composition du Booster, normalement, c'est... C'est pas écrit. En fait, dans les parts 2, si vous regardez bien, c'est écrit. Ouais, part 2, c'est écrit au dos, quoi. Part 2, c'est 8 règles, une prisme et une platina. Là, il y a écrit 156... Attends, 156 cartes. Il y a 156 cartes en tout. On ne voit pas, mais... Ouais. Bon, a priori, il n'y a pas de Platina Card. Il fout le numéro de téléphone, mais il ne fout pas la composition, c'est un peu trompe. Ok. Bah, écoute, on... Bon, tu me dis quand tu veux commencer l'ouverture, ça a l'air chambé. J'ai envie de te dire, on va commencer tout de suite. Enfin, on va prendre un petit Booster au hasard. Number 1. C'est parti, on va faire ça proprement. Par derrière, je suppose. Oh, comme tu veux. Ouais. Ouais, je suis gaucher, donc on va faire ça à ma droite. Bon, j'en apprends un truc, Bob est gaucher. Je suis gaucher. Je ne peux pas être parfait. Tout ça proprement. Alors, voyons voir. Ok, donc, c'est ça. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà, il y a dix cartes et une Checklist. Putain, montre la Checklist. Putain, c'est le truc le plus beau du Booster, quoi. Checklist plutôt sympa. Donc, là, voilà. Donc, on a dix règles plutôt classiques, on va dire. Ouais. Qui me font penser à moi un petit peu aux Hero Collection Part 1, DB, qui sont vraiment, qui sont paris, un peu blanches. Ouais, avec le contour blanc, quoi. Voilà. Un dos qui est assez similaire au Part 2, aussi. Voilà. Avec, voilà, un numéro un peu particulier, qui c'est des A2. En fait, ça fait A, B, C. En fait, c'est selon les catégories de cartes. Mais il y a le vrai numéro de la carte dessus, ou pas ? Ouais, il y a le vrai numéro de la carte qui est ici, en fait, là. Je ne sais pas si tu vois bien, là. Par exemple, celle-ci, c'est le 23. Ok, ouais. Il y a bien les numéros. Voilà, là, tu verras un peu mieux. Là, c'est la 97, par exemple. Putain, on dirait trop pas une carte Yuwakusho, ça. Voilà. Montre le personnage de la quatrième carte, là, le monstre chelou. Ça, par exemple, c'est la 89. Voilà, donc là, tu as le nom du personnage, le numéro de la carte. Il faut le voir, le nom, ouais. Voilà. Et là, tu as, entre guillemets, la puissance du personnage. Ouais. Tu n'es pas très puissant, Coco. Pas bon. Et voilà, il a un joli prisme. Voilà. Il faut savoir que toutes les prismes, en fait, sont numérotées I, en fait. Ah. Ouais, c'est I. I, et celle-là, en fait, c'est la 151. Ouais. On ne voit pas très bien non plus la vidéo, mais bon. C'est un peu le... Sur le site, ça rendra un peu mieux. C'est un peu le Mew des Yuwakusho. Ouais. Voilà. Bon, bah, je réitère, le plus beau, c'est le sticker, quand même. Et la fameuse checklist. Voilà. Par contre, voilà, ce qui est marrant dans la checklist, c'est qu'on n'a pas de... Bah, c'est... C'est pas une checklist. Voilà. C'est... C'est un petit autocollant sympa. Qu'est-ce que c'est... Ouais, je sais pas ce qu'il peut dire. Alors, si on ne le revoit pas, ça sera peut-être un gagnant. Je sais pas. Je sais pas. Chinta, si tu me regardes. Traduction, s'il te plaît. Ok, donc, premier booster. Vas-y, range la petite languette dedans, histoire de tout faire propre. Yes, on va faire ça proprement, c'est bien. On voit le connaisseur, on voit le mec à l'œil d'ouvrir les boxes. Hop. C'est parti, number two. Hop. Alors, bah, même composition. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Cartes règles, une prise. Et toujours une fameuse... C'est le même, non ? J'ai l'impression que c'est la même. Attends, on va regarder ça. Voilà. Ouais, c'est le même regard, Dodo. Ouais, c'est peut-être comme les portes. Ouais, elle a un peu plus... C'est pas la même couleur. J'ai l'impression qu'elle a plus vers le rouge, plus vers le rouge. C'est un truc d'impression, quoi. Mais c'est à peu près... Non, mais c'est comme dans les parts 1db, il n'y en a qu'un seul modèle. C'est une sorte de petite pub, j'ai l'impression. Donc, en fait, il y a bien dix cartes dedans. Donc, ça, c'est vraiment, entre guillemets, un petit plus. Voilà. Vas-y, donc, montre-nous les règles. Ouais, je vais te montrer ça. J'ai vu... Les règles, t'as un peu du plus grand, là, bizarre. Vas-y, montre Yusuke qui joue au foot. Yusuke qui joue au foot. Ça. Non, c'est pas qu'il joue au foot, en fait. Ça, c'est le début de l'histoire. Ah, bah oui, c'est le début. Il sauve le gosse et, en fait, le gosse joue au ballon. J'ai quasiment pas lu le manga, mais le début, j'ai lu. Donc, ça, je connais. Ça, c'est du juju tout craché. Voilà, c'est ça. Il est un peu comme celui qui est capable d'aimer. Voilà, et puis, on a une jolie prisme. Une jolie prisme Kouabara. Attends, elle prisme que sur les contours ? Attends, je vais te dire ça. Ouais, elle prisme, c'est là que sur les contours. Ils sont pas fait chier. Non, d'ailleurs, on va vérifier sur l'autre. Pareil, pareil aussi, que sur les contours. OK. Tu veux filmer les 20 paquets comme ça ? Non, on va faire 3-4 paquets, parce qu'après, ça a fait un peu long. Par contre, on vous fera un état des lieux. Voilà, on fera un petit compte-rendu. Un petit compte-rendu de ce qu'on a eu dans la box. 20 minutes de vidéo. On en a déjà à 10 minutes pour 3 boosters. C'est vrai ? Vous êtes encore là, les gens ? Voilà, donc, pareil. On te montre la première ? Première, plutôt sympa. Ah ouais, le visu, il est sympa. Voilà. Avec plutôt classique. Joli pris, mais... Ouais, sympa. Voilà. Ouais, bon, bah, le sticker, c'est exactement le même. Le sticker, c'est le même, en fait. Donc, voilà. Je veux juste en aura. Ah, bah, ça, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Bon, bah, on coupe la vidéo, puis on reprend peut-être plus tard. Bon, voilà. Une heure s'est passée. On a trié les cartes. On a ouvert tous les boosters. Donc, alors, Bob, un petit compte-rendu ? Alors, il faut savoir que dans cette parte-là, donc, t'as 156 cartes. On a une très bonne surprise dans la box, parce qu'en fait, donc, dans la box, c'est 20 boosters de 10 cartes chacune, plus une carte checklist. Alors, en fait, on s'est rendu compte que les 20 cartes, c'était les 20 mêmes. Voilà, donc, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans les MBC. Dans les MBC aussi, on a toujours une petite carte comme ça, en plus. Et donc, on s'est rendu compte que, eh ben, on a eu un prisme 7, déjà, qui est plutôt pas mal. Donc, 12 cartes, voilà. On se rend compte que, dans les recollections par 2, on retrouve aussi 12 cartes. Donc, on a un prisme 7, noté de I1 à I12. Voilà. Sur la numérotation du dos, on y amènera plus tard sur le site. Et deuxième très bonne nouvelle, eh ben, on a un REC 7. Voilà. Chose quand même plutôt assez rare et il faut le signaler. Donc, voilà. Donc, dans cette box-là, on a 144 REC. Donc, on a le full REC, comme on dit. Voilà. Pas de WGL sur cette parte-là. Donc, on avait parlé tout à l'heure des Sailor Moon et des Héros Collection YuYu. Donc, s'il n'y a pas de WGL, on peut en conclure que, moi, je pense que c'est, pour moi, la première parte des Héros Collection YuYu. Voilà. Non, des Héros Collection Générales. En fonction Générales, c'est YuYu qui a été édité en premier. Vu que dans les Sailor Moon, dans la parte 1, il y a des WGL. Donc, je pense que si le WGL existait déjà à l'époque de la sortie des YuYu Part 1, ils en auraient fait. Mais comme ils n'en ont pas fait. Donc, ils n'en ont pas fait. Et on peut... Voilà. Donc, ça, c'est le petit tas de doubles qui me reste. Voilà. Donc, il y a un petit clin d'œil. Donc, on a 8 prismes. Voilà. On a 8 prismes. Alors, il faut savoir que les prismes sont toutes différentes aussi. Donc, voilà. Toutes différentes. On n'est pas tombé sur 4 fois la même. Voilà. Et idem pour les règles. Donc, les règles, c'est 36 règles. Voilà. Donc, on peut y voir un petit signe. 36 règles différentes. Et donc, ça fait 44 cartes en double. Donc, un full Part SB. Voilà. 44 cartes comme SB. Donc, petit clin d'œil. Donc, la box. Donc, pour conclure. Donc, un Prism 7. Un REC 7. 20 stickers. Pareil. Et voilà. Donc, j'ai le full. Donc, si vous êtes intéressé pour acheter des boxes et recollections Part 1. Sachez que vous aurez un full. Donc, c'est plutôt sympa déjà pour commencer. Sur Reba. Alors, en ce moment, sur Reba, c'est compliqué. Parce que je crois que j'ai chopé la dernière. Mais je checkais de temps en temps sur Yahoo. Je sais qu'il y a des lots sympas qui apparaissent de temps en temps. Et voilà. Donc, Juju, t'avais un petit mot. Je sais pas. Ouais. Bah, moi, je vais finir par les dédicaces. Donc, une petite dédicace à tous les vidéos podcasteurs de l'univers Cardass. Donc, à commencer par le tout premier, le grand-père des vidéos Cardass. Donc, c'est-à-dire Parence. Parence, bonjour. Ensuite, dédicace à... L'idée ? Dédicace à, je sais pas... Hyper Saiyan. Hyper Saiyan. À Sonny Koku. À... Monsieur Shintaniki. À Shintaniki. À Lolo SSK qui fait plus de vidéos en ce moment. Mais bon, on sait qu'il aime toujours les cartes. À RK1 qui fait des vidéos quand il peut. À Rastali. Rastali revient, on t'aime. Mais il fait pas de vidéos, Rastali. Quoique, ça serait marrant une vidéo, Rastali. Enfin, bref, voilà. Bah, voilà. Et puis, voilà. Donc, dédicace à tous les gens du forum. À VRS Végéta. À tout le monde, quoi. Tarek, si tu nous regardes, big up. Bah, allez. A plus pour une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501